Entre médecins, infirmiers ou aides-soignants, ils sont une centaine à travailler aux urgences d'Argenteuil, sous les directions de Catherine, la chef de service. Faites comme moi, comme ça. Allez-y. Ici, ils traitent en moyenne 220 cas par jour, du plus bénin. Si je vous fais mal, vous me le dites, hein. Au plus grave. C'est pas grave. C'est un appel au secours, d'accord. Mais oui, c'est tout. Il faut plus le faire, d'accord ? Leur quotidien, c'est d'être confronté à des patients qui n'ont aucune envie d'être là. Des plus âgés, comme cette dame de 102 ans. J'ai pas compris. Attendez, il y a une oreille qui marche le glute. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ? Aux plus jeunes, comme cette petite fille de 2 ans et demi. Mon trou, t'as un bobo. Mon trou, t'as un bobo. Des patients parfois agressifs. Ah, attends. On peut en avoir un espoir tranquille. Avec lesquels, le personnel doit parvenir à garder son calme, quoi qu'il arrive. Si je devais aller poser plainte, à chaque fois que j'ai pris un coup de poing, une baffe ou un coup de pied, je passerais mon temps au commissariat. Les urgences ont l'obligation d'accueillir et de traiter toutes les personnes se présentant dans le service. Des personnes souvent en pleine détresse. Vous allez rester avec nous, d'accord ? Et totalement perdues. Calmez-vous. Arrête de pleurer. Mais dites-lui qu'il arrête de pleurer. Mais laissez-le. Non, non, j'ai envie de pleurer. Entre les 100 domiciles fixes. Je peux enlever les chaussettes ? Non, je me suis. Les personnes violentes. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous allez vous faire mal à la main, là. Et les cas parfois désespérés, il n'est pas toujours simple de mettre ses sentiments de côté. Mais on s'endourcit, ouais, on s'endourcit. Par rapport à ce qu'on voit. Pour les urgences d'Argenteuil, c'est une nouvelle semaine particulièrement chargée qui s'annonce. Effectivement, la lumière est toujours allumée. Les malades, ils viennent, ils viennent facilement. Tout le rôle de l'équipe des urgences, c'est essayer de repérer les malades qui, en apparence, pourraient être futiles et qui vont mal évoluer. On a plutôt intérêt à avoir la foi et la flamme parce qu'on voit des choses extrêmement dures. Et si on n'est pas armé, si on n'a pas cette foi en nous, on ne tient pas. Il faut savoir garder son calme parce qu'il y a beaucoup d'agressivité. Mais il faut savoir encaisser, prendre sur soi. Je suis contente d'être interne aux urgences parce que vraiment j'ai l'impression d'être utile. Et ça me conforte dans l'idée que je veux faire médecine, que je veux aider les gens et que quelquefois je peux sauver des vies même. Après, c'est sûr que c'est vraiment une très grosse pression. Des fois, c'est très dur quand même. Il est 9 heures du matin. Comme tous les jours, Catherine s'apprête à tenir son rôle de chef du service des urgences d'Argenteuil. Ici, elle a une centaine de personnes sous ses ordres. Sa responsabilité est énorme. Le service traite en moyenne près de 220 cas par jour, du plus bénin au plus grave. Cela fait 5 ans qu'elle est à ce poste et aucune journée ne ressemble à une autre. Le malade, il vient avec une énigme, finalement. Il vient avec un problème. Voilà. Et alors, on se transforme en Hercule Poireau. Et puis, on essaye de trouver. Et souvent, c'est des petits problèmes pas très compliqués. On les résout et ça, c'est très satisfaisant. Première obligation de sa journée, faire le point avec l'équipe de nuit sur les cas en cours. Bon, pourquoi tu l'as gardée ? Ça peut sortir. Cette nuit, ils ont admis une dame qui ne semble plus avoir toute sa tête. Elle a subi des examens, mais semble en vouloir d'autres. Faut-il la garder ou la renvoyer chez elle ? Catherine va devoir trancher. Enfin bref, non, surtout, il faut la faire sortir. Cette dame, je lui ai fait ses papiers. Je lui ai fait un scanner cérébral qui est strictement normal. C'est un outil salmésique. Et en fait, finalement, elle commençait à me demander un bilan de cholestérol, une ambulance pour rentrer chez elle. Bon, un tableau qui ne s'en va à la chose. D'accord. On va la revoir parce que tu ne peux pas trancher avec un scanner simplement. Donc, les forces vives aujourd'hui sont Amélie, Benjamin. Ici, Iba, tu es là. Et puis, les autres seniors, c'est qui ? Dans NDA, il manque un seigneur pour le moment. Très bien, on va faire le tour parce qu'il y a pas mal de patients. Une vingtaine sont actuellement présents dans le service. Catherine va devoir tous les voir un par un pour jauger de la gravité de leur cas. Je veux bien vous voir. Bonjour, madame. On voit de tout, oui, de la demande sociale à la fin de vie, en passant par la douleur thoracique, l'infarctus, l'arrêt cardiaque, le bouton d'acné, la chute à l'école, l'épistaxis, l'angoisse du soir de grande lune. Effectivement, on a tout. Ils sont tous partis, là ? Bonjour, monsieur. T'as la visite du matin. Comment vous appelez-vous ? Il y a ce monsieur qui semble faire une méchante allergie à quelque chose. Sa langue a doublé de volume, il peut à peine parler. Ah non, c'est le monsieur qui a l'œdème. Ouvrez la bouche. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Non, du tout ? Bon, on va revenir vous voir. Ça va mieux, là, quand même, ou pas ? Difficile à dire, encore. On revient vous voir, monsieur, à tout de suite. Mesdames, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est la visite du matin. Il y a également cette dame venue pour des problèmes de vertige. On change les équipes médicales, alors ceux qui arrivent, ben, prennent leur lait, donc on... Alors, des vertiges. Mais vous avez eu des problèmes ORL, déjà ? Oui, j'ai eu des problèmes ORL. Et des vertiges comme ceux que vous avez aujourd'hui, vous en avez déjà ressenti ? Jamais. C'est nouveau ? C'est nouveau. Bien, je repasse vous voir. Fermez très fort les yeux. Regardez. T'as fait mal, hein ? Faites comme moi, comme ça. Allez-y. Cette patiente semble avoir un problème plus sérieux. Durant la nuit, elle s'est retrouvée confrontée à une paralysie partielle du visage. Elle est très inquiète. Qu'est-ce que j'ai ? Ben, vous avez une paralysie faciale périphérique. Périphérique, c'est-à-dire que c'est pas un accident vasculaire cérébral. C'est le nerf facial qui est le nerf qui est moteur sur la face. Voilà, qui est un peu, on va dire, comment vous dire, inflammatoire, irrité, là, et ça marche moins bien. Est-ce que c'est grave ou pas ? Non, ce n'est pas grave. C'est gênant, par contre. Vous vous en êtes rendu compte ? Allez, je reviens vous voir, madame... C'est surtout mon médecin qui... Qui était inquiet ? Oui. Bon, ben, je crois qu'on n'a oublié personne. Alors, au travail. Des problèmes qui ont parfois le bonheur de se résoudre très vite. Comme avec ce monsieur qui était venu avec la langue terriblement gonflée. Vous allez être installé là, monsieur. Ça va vachement mieux. Tirez-moi la langue. Très bien. Oh là là, elle n'est plus du tout pareille, là. Elle a bien dégonflé. De ce matin, elle est énorme. C'est bien, vous avez le droit de me tirer la langue. Le grand succès des urgences, c'est que vous y entrez sans rendez-vous. Vous pouvez y poser n'importe quelle question, de n'importe quelle spécialité. Il n'y a absolument aucune mutation. Vous pouvez venir avec un problème de psychiatrie, de gynéco, de pédiatrie, de gériatrie. Un problème social. Voir même pas de problème, juste pour y dormir. Donc, on est obligé de voir tout le monde. Ça, c'est la loi. Donc, on est obligé de se pencher sur chacun des cas et d'essayer de résoudre le problème. Alors, vous allez venir avec moi. On va se mettre dans une salle. Ça tourne toujours ? Ah oui. Ça, c'est pas amélioré ? Un petit peu, mais c'est... Les urgences ont l'obligation d'accepter tout le monde, quelle que soit leur demande. Certaines personnes, comme Nassera, par exemple, ont donc pris la fâcheuse habitude de venir ici tout le temps, même si elles ne sont pas vraiment malades. Ils font les sérieux, mais ils sont pas sérieux, moi, je te dis. Ils s'amusent. Ils s'éclatent. Il n'y a plus des vrais médecins. C'est qu'il n'y a plus des vrais médecins. Une fois par semaine, elle se fait admettre pour n'importe quel prétexte et le personnel est obligé de la traiter. Moi, j'en ai ras-le-bas de voir mes cuisses, on les voit, j'en ai marre. Nassera est une femme d'une quarantaine d'années qui se sent ici, un peu comme chez elle. Elle n'a aucune manière, n'obéit à personne et surtout, elle adore se balader dans tout le service pour s'occuper des vrais malades en attente. Moi, je suis allé un verre d'eau, je me suis fait engueuler un petit papy. Je suis allé sur ma part, je veux les vœux d'une projante, c'est trop con. Vous retournez sur votre bancard, le médecin va venir vous revoir. Fais attention. Non, non, je ne vais pas mettre les sangs, je vais rentrer chez moi. Mais essayez de... Pas facile pour Fatima, l'une des aides-soignantes du service de préserver le calme ici quand Nassera est dans les parages. Cette dernière n'a pas du tout l'intention de la suivre. Elle va préférer s'incruster dans la pièce pour s'intéresser à cette dame qui a fait une chute malheureuse la veille. Nassera adore râler contre les médecins, c'est son passe-temps favori. Elle va être de nouveau très énervée quelques minutes plus tard. Elle va trouver inadmissible qu'on ne lui ait pas encore apporté ses affaires pour pouvoir partir. J'ai mes papiers, j'ai tout ce qu'il faut. C'est une lampe, ça ? Oui. Une vraie lampe ou une fausse ? Allume-la. Attention à mes yeux. Il faut patienter. Je patiente. Je sais, mais il ne faut pas rester là. Il faut aller là-bas, devant. Là, je trouve le bancard. Non, j'en ai marre de rester comme ça. Ça me saoule. De la patience, il en faut quand on travaille aux urgences. Nassera va finalement avoir l'autorisation de sortir. Fatima va pouvoir lui rendre ses précieuses affaires. Voilà. Mon sac. Est-ce que tu montrais, hein ? Ah, ben, je pense qu'il ne manque rien. Parce qu'on m'a appliqué des trucs. Non, non, non. Pas du tout. Non, ben, je vais rentrer ici. Non, non, non. Non, les toilettes sont sales. Je vais où, alors ? Pas là. Ça se fait rire, en plus. Non, non, je ne peux pas. Oh, monsieur ! Oh, putain ! Il ne faut pas rester ici. Rentre chez vous. Tu m'as dit, rentre chez toi, je t'ai dit. Je ne manque que ça. Au moins, quand tu arrives des malheurs, tu es chez toi. Tu es au chou. Je ne manque que ça. Ça y est, Sarah ? Ah, ben, moi, quand je m'habille, je m'habille, hein ? Moi, je ne suis pas une saignante. Je n'ai pas eu le temps de me marquer, donc... T'as ton sac à main ? T'as tous tes papiers ? Ah, ouais. T'as regardé ? T'as vérifié ? Je ne suis pas cinglé. Nacera s'en va, mais l'aide soignante le sait déjà. Elle la reverra à coup sûr la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un faux prétexte. Parmi les multiples cas dans une journée, il y a les problèmes vite résolus, mais aussi des cas beaucoup plus lourds. Catherine va être confrontée à l'un d'entre eux ce matin. Ça va être la dernière chambre, comme toujours. Non. Un homme âgé d'une soixantaine d'années vient d'être admis aux urgences dans la nuit pour un problème respiratoire. Dans quelle chambre vous avez mis, monsieur ? Je n'ai pas reconnu. Messieurs, dames, bonjour. Docteur Le Gall. Il est venu accompagné de sa femme et de son fils. Il est atteint de la maladie de Charcot, une maladie grave, neurodégénérative, incurable, qui provoque des atrophies musculaires. Je vais discuter avec votre épouse. D'accord ? Puis on revient vous voir. Je peux venir avec vous ? Vous pouvez venir aussi. Sa femme et son fils savent qu'il est très malade. Mais Catherine voudrait les préparer à ce qui risque d'arriver dans les semaines à venir et aborder avec eux le sujet très délicat de l'acharnement thérapeutique. La question va se poser un jour, effectivement, d'une détresse qu'on n'arrivera pas... Là, on a réussi à la contrôler avec la ventilation, le remplissage, etc. Mais d'une détresse qu'on n'arriverait pas à contrôler et qui nécessiterait qu'on aille plus loin, qu'on intube, qu'on mette des médicaments pour remonter la pression, le cœur, etc. Or, compte tenu de la maladie sous-jacente, la question est de savoir si lui, il a déjà exprimé quelque chose. Non. Pas de tout. Mais il sait le pronostic de sa maladie, il sait la gravité, etc. Il y a un moment donné, si la maladie évolue, probablement, il n'y aura aucun élément déclenchant qui fait qu'il arrivera dans un tableau de détresse respiratoire. C'est d'abord ça. Et donc se posera la question pour le médecin qui va le prendre en charge de savoir jusqu'où aller. parce que, évidemment, c'est pas l'intubation qui va le guérir de la maladie dessous et que derrière l'intubation, il y aura la trachéotomie, etc. Voilà. Et donc il faut qu'on puisse y réfléchir un peu à froid pour que dans l'urgence, on fasse pas n'importe quoi, quoi. Donc là, le cap a été passé cette nuit avec des choses simples, mais son état reste précaire. C'est pour ça qu'on le garde à l'hôpital. C'est bien qu'il peut se passer quelque chose et qu'il est pas sorti d'affaires. Il est extrêmement fragile. Donc il faut qu'on l'ait encore à l'oeil et les choses peuvent se redégrader. Excusez-moi. Le fils de ce monsieur savait que son père était très malade. Mais il n'avait pas vraiment pris la mesure de la gravité de la situation. Ce qu'il vient d'entendre est un choc terrible pour lui. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et l'hémodynamique ? Voilà. Il n'y a pas de soucis. Merci, au revoir. Il faut pouvoir réfléchir à ces questions un peu à froid de façon à ce qu'au moment où le problème se pose, on puisse prendre une décision qui soit... Oui, alors la tendance est plutôt sur des maladies comme ça qui sont dégénératives. La mort, on sait qu'elle est là. Et il faut évidemment être capable à un moment donné de vivre avec le fait qu'on porte des malades qui évolue de façon défavorable et que pour nous, la vie ne s'arrête pas non plus tous les jours parce qu'il y a en gros un décès tous les deux jours dans une structure d'urgence comme la nôtre. Donc même si c'est difficile, finalement, c'est un apprentissage. Parmi les internes présents aujourd'hui dans le service, il y a Cyrielle. Elle a 26 ans. Cela fait 4 mois qu'elle travaille aux urgences. Une petite fille de 2 ans et demi vient d'être admise un cas qui vient de lui être attribué. Elle a une douleur pas localisée au niveau du bras droit. Elle me dit qu'elle n'a pas eu de traumatisme, qu'elle ne l'a pas vu... Enfin, qu'elle ne l'a pas vu chuter. Elle ne l'a pas tiré, non. Et en fait, elle s'est réveillée cette nuit avec la douleur, au fait. Le coude, dès que je touche, elle se met à hurler, elle pleure, etc. L'épaule, je ne sais pas. Le problème, c'est que sur la radio, il n'y a strictement rien d'anormal. L'os est intact. C'est donc avec Fessal, l'un des médecins du service, qu'elle va retourner auprès de cette petite fille. Allez, plie le bras. C'est comme moi. C'est bon. Comment elle s'est fait. Montre où ta bobo. Montre où ta bobo. Regarde, on remet le petit pull. On va faire, c'est que pour ne pas qu'elle ait mal, on va immobiliser le bras, d'accord ? Pendant 15 jours, on va lui mettre un petit plâtre, d'accord ? Comme ça, le bras ne bouge pas et comme ça, elle est sûre de ne pas avoir mal. Il y a ce frein de là, de ce côté-là. Et puis dans 15 jours, on va vous donner aussi des traitements pour la douleur, d'accord ? Et puis dans 15 jours, vous irez voir l'orthopédiste, il retire le plâtre, d'accord ? Puis il regardera le bras. Mais a priori, il n'y a pas de luxation, d'accord ? Ici, sur les articulations. Il n'y a pas de dos cassé. On va mettre un petit plâtre ? Comme ça, t'auras pris le bobo. Cette petite fille aura donc un plâtre qui immobilisera son bras. La douleur finira par partir. Elle ressortira un peu plus tard de l'hôpital avec le sourire, même si l'origine exacte de sa souffrance ne sera jamais identifiée. Cyrielle éprouve à chaque fois le même plaisir à voir les gens ressortir, soulagés du service. On se dit qu'on a été utile et qu'on a... Quelques fois qu'on a sauvé des vieux rentrer à la maison se disant aujourd'hui, j'ai sauvé une personne, j'ai découvert quelque chose qui va lui permettre d'être sauvé. Ouais, c'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant, ouais. Cyrielle débute dans son métier et certains cas ne sont pas toujours simples à diagnostiquer. Un homme de 82 ans, ce prénommant Louis, vient d'arriver aux urgences. Bonjour. C'est toi qui as... Ouais, ouais, ouais. Son ventre est terriblement gonflé. Un médecin de la réanimation est déjà auprès de lui et pour le moment, personne ne sait vraiment ce qu'il a. C'est plus matre, mais il faudrait pas aller voir ce qui vient parce qu'il a mal au ventre, quand même, ce monsieur. Oui, mais il a déjà diarré, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, là. Comment vous vous sentez, vous, monsieur ? Là, je me sens fatigué. Surtout depuis quelques temps. Bon, redis-moi pourquoi vous êtes venu exactement aux urgences. parce que j'ai pas en premier moment, il y a une quinzaine de jours, j'allais à Renaud. Vous aviez ? J'ai pas entendu. Renaud, j'allais... Ah, vous aviez la diarrhée ? Oui. Rappelons un chat à un chat, hein ? Ah bon, d'accord. Ah ouais, c'est pas grave, hein ? Et le ventre, il a gonflé depuis quand ? Alors voilà, excusez-moi, je vais vous expliquer. C'est que... Au même moment, une alarme va se déclencher sur le moniteur de contrôle. Son état semble se dégrader de plus en plus rapidement. Allez-y, pardon. Ce monsieur, il a un gros ventre, il a de l'insuffisance cardiaque avec plein de signes d'insuffisance cardiaque qui accompagnent. Et à la fois, il... Il urine plus beaucoup, il est en train de faire chuter sa tension, etc. Et ça, c'est des signes qui sont vraiment des signes... De mauvais... Ce sont de mauvais signes. On se calait. Ils ont vu une saloperie. Ils l'ont vu. Et là, j'ai négré terriblement. Ah, avec une fibroscopie, on vous a fait rentrer une petite caméra dans la bouche ? Je sais pas, j'étais... Vous avez pas ? Mais là, là, le ventre, il a gonflé ces derniers jours. Ah oui ? Non, mais depuis quand ? Ouais, mais son fils... Depuis, disons, le dernier au mois de août, septembre. Donc, il a pas gonflé récemment, le ventre ? Je vous découvre, hein ? Excusez-moi. Donc, à part la hernie qui est vraiment illimitible. Après, moi, j'ai testé au niveau des... Un brunel, t'as rien du tout. Alors, au moins, il commence un peu à... Il m'amènerait pas comme ça un tout à l'heure, mais quand je l'ai vu... Bon, on revient vous voir, hein, monsieur. Pour en savoir plus, Cyriel va demander un scanner pour son patient. Non, mais là, le patient, il a vraiment un profil de... En tout cas, il faut vraiment éliminer un syndrome occlusif chez lui. D'accord, mais là, j'ai vu avec le réanimateur, et on est tombés d'accord sur le fait qu'il lui fallait une imagerie. Et à ce moment-là, il lui faut un scanner. Bon appétit. Ouais, un peu dur, là. Ah, mais c'est une vraie... C'est une vraie quiche, quoi ? Ce patient va d'ailleurs occuper les pensées de Cyriel durant toute la journée. Elle prendra le temps, malgré tout, de déjeuner rapidement avec 2 autres internes comme elle, Sivan et Solène. Ensemble, elles parlent souvent des difficultés de leur métier. Moi, le truc qui me dérange particulièrement aux urgences, c'est le côté, tu sais, très... Tu vois le patient, tu le soignes, tu le traites, hop, il sort, tu le revois jamais. T'as pas de suivi, t'as pas de contact avec les gens. Des fois, t'as quand même des courriers. Des fois, t'as des courriers. Mais des fois, il y a des gens, tu vois, qui te marquent, des gens vraiment sur lesquels t'aimerais bien avoir des nouvelles, etc., que tu reverras jamais. Enfin, genre, tu vois, typiquement, c'est un truc à la con, mais genre, la dernière fois, j'avais une dame qui était venue pour violences conjugales avec qui j'avais vachement discuté. Enfin, tu vois, on avait essayé de chercher des solutions, même sur le niveau social et tout. C'est une dame que je reverrai jamais, tu vois. Et j'avoue que j'aurais voulu avoir la suite, quoi, tu vois, savoir... Et il y a plein de gens, en plus, il y a plein de gens qui nous demandent « Et vous avez votre cabinet en ville ? » Parce qu'on aimerait bien venir vous voir. Bah non, mais les urgences, c'est comme ça. C'est une consultation, en général, unique. Exceptionalement, on en revoit de temps en temps. Mais je vous ai déjà vu, il y a un mois, vous ! On pense à un diagnostic, on l'envoie dans un service et on sait jamais si on a raison. On n'a aucun retour de ce qu'on a pensé ou comment va le patient. On ne peut pas le suivre jusqu'au bout. Et ça, je trouve ça... C'est dommage. C'est un peu plus tard dans la journée que les résultats des examens de Louis, le patient de Cyrielle, vont arriver et ils ne sont pas bons. Le scanner a détecté un cancer du foie qui s'est hélas généralisé. Louis va être transféré d'urgence au service gastro-entérologie. Il est arrivé avec quelque chose d'assez bête. On se dit, bon, on va vérifier et puis si tout va bien, il rentre à la maison. Et au final, il va être hospitalisé et en surveillance accrue parce que là, il ne va pas bien et que heureusement que sa fille s'est un petit peu inquiétée et qu'elle a décidé de l'emmener aux urgences parce que probablement que c'est un monsieur qui a une espèce de vie qui devient de plus en plus limitée. Il faut se contenir soi-même parce que des fois, on a aussi envie de lâcher et de leur dire que... Enfin, voilà, c'est un peu dur des fois. Moi, quand je pars, je me dis, bon, le patient, il est fragile. Il est fragile et l'histoire, elle est... Waouh ! Elle est compliquée et le pauvre, quoi. Elle est un peu dramatique, quoi. Mais c'est vrai que je rentre et en me disant, bon, on verra un petit peu, quoi. La nuit est tombée. Une nouvelle équipe va prendre le relais. Et la nuit, ici, c'est le domaine de Mohand, aide-soignant. Non, mais là, je veux savoir juste le sujet de votre appel. Cela fait 10 ans que tous les jours, à partir de 20 heures, il vient prendre son poste très souvent en même temps que Yann qui vient d'accueillir un patient très agressif qui refuse de rester ici. Oh, monsieur ! Oui ? Il faut arrêter de vous déplacer, là. Hein ? Monsieur ! Oui, c'est moi, je vais me passer, là. Oui, non, mais je vais vous expliquer une petite chose. On soupçonne qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas bien là-haut. Non, non, je dis. Donc, il faut éviter de se mettre debout pour aggraver les choses. D'accord ? Oui. Regardez-moi, là. D'accord, d'accord. D'accord ? La femme de ce monsieur a appelé les pompiers parce que son mari avait tendance à perdre la tête, à tenir des propos incohérents et surtout à devenir violent avec elle et sa fille. Et effectivement, l'homme est plutôt énervé. Il va très vite se relever pour tenter de fuir à nouveau. Moi, je vous dis, un conseil, appelez les pompiers. Ah, ça y est, ça commence. Mohand va être obligé d'intervenir. Je vais vous laisser, là. Appelez les pompiers. D'accord ? Le bain vaste. Non, vous êtes un enfant, monsieur... Tiens, Mohand, s'il te plaît. Monsieur Brémi, venez. Je viens de vous exprimer, monsieur. Je vous ai dit que j'avais besoin de vous le garder parce qu'il n'y a rien pour moi. Pour tenter de le calmer, il va prendre le temps d'aller prendre l'air avec lui pour essayer de lui expliquer qu'il doit rester ici pour son bien. Tu vas dormir. Il est 2 heures. Tu vas dormir 6 heures. On a 8 heures. Tu prends un petit déjeuner. Tu seras rejué par le médecin. Et après, tu rentres chez toi. OK ? OK. Mais il ne faut pas s'énerver à l'intérieur des gens, je pense. Parce que... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, j'essaie de te reposer un petit peu. D'accord. Allez, j'ai été faire les réserves. Yann, de son côté, est déjà passé sur un autre cas. Une dame qui vient d'avoir une chute de tension inquiétante. On ne bouge plus. On se détend. Ah oui, ça, je suis très tendu. Allez, justement, on se détend et on ne parle plus, là. OK. Maintenant, on débranche tout. Vous voyez ? J'ai mis plus de temps à tout installer. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas évident. Il faut faire le tour. Je vais vous aider. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse vous installer comme vous voulez. À plus tard. À plus tard. Merci beaucoup. Parmi la multitude de patients que le service voit défiler, il y a beaucoup de sans domicile fixe, comme Alexandre. Cela fait 8 ans qu'il vient régulièrement se faire admettre ici, officiellement, pour des crises d'épilepsie, mais surtout pour trouver un lit et un repas chaud. Alexandre, ça va pas ? Yann le connaît bien. T'as fait une crise d'épilepsie, je suis sûr. Hein ? Bon, attends, j'ai déjà mangé ça. T'as pas ton sac avec toi, ton petit sac à dos ? T'as pas de sac ? Tu charries, hein ? T'as mangé ? Hein ? Non. T'as pas mangé ? Si tu veux absolument sortir de France, ça ne se fera pas. Dans la pièce d'à côté, le patient de Mohand ne s'est toujours pas calmé, loin de là. Le petit tour dehors n'a pas eu beaucoup d'effet, il n'a toujours qu'une idée en tête, sortir d'ici le plus vite possible. Tu vas te retrouver sur le brancard, attaché. Oui, les zérographes. Non, non, non. C'est pas grave, je suis tout d'accord. C'est pas grave. Non, 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 on n'est pas d'accord, on n'aime pas faire ça. C'est pas grave, t'appelles la police ? C'est pas grave. On n'appelle pas la police. Là, tu manges, tranquille, je t'ai ramené un repas. Je vais me manger à la maison de ma fille. Ah, je vais tout seul. Tu comprends ce que je dis ? À deux heures et demie du matin, on n'a pas le droit de te laisser partir. Dans l'état où tu es. Non, c'est pas, je sais pas, je suis libre. Non, là, non. Là, libre. T'es pas en prison, t'es à l'hôpital. On a besoin de te surveiller. Surveiller, surveiller. Pas sur un pompier, pas sur un pompier. À mon avis, à mon avis, dans quelques instants, il va falloir... Il va absolument rien savoir. Avant de prendre une décision radicale pour obliger ce monsieur à rester ici, Mohand va demander l'avis du médecin de garde. Donc, tu restes là. Je reviens te voir dans un instant. Qu'est-ce qu'on décide ? Il veut aller voir ses filles à 2 heures du matin. Il fait tourner au bout. Il dit que je viens de le voir au téléphone. Je donne moi le téléphone. Non, ça marche pas. Ça fait tout à l'heure qu'on a eu le téléphone. Il a commencé à dire l'homme, l'arène, envers sa fille. Yann ? Mohand seul ne pourra pas maîtriser l'homme. Il le sait. Il va donc falloir des renforts. L'homme est de plus en plus agressif. Mohand va retirer ses lunettes. La partie s'annonce difficile. Bah oui, mais les garçons, ils sont montés. Qu'est-ce que je te dis tout à l'heure ? Allez, monsieur. Je t'en mets une. Si tu es calme, je te l'enlève tout à l'heure. Hop, 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 hop. Sinon, je t'en mets les deux. Tu vas vaso avec le dos. C'est le médecin qui l'a dit. Tu vas vaso avec le dos. Je t'en mets pas les deux. On en met une. Non, non, là, non. Après, tranquille, je lui ai dit. Tu vois, ça sert à l'entendre déjà là. Ça va, il y a entendu. Je la tâche déjà là. Non, mais c'est pour vous, monsieur. Ça va rien. Ça va rien. Laisse-nous, laisse-moi. Alors, calme-toi, ça sert à rien. Laisse-nous, calme-toi. Tu te calmes. Je te l'ai dit tout à l'heure, t'as pas voulu. Allez, un, deux, trois. Comme ça, on est bien. C'est loin. Madame. Allons-yé-vous. C'est toi qui l'as voulu, c'est pas moi. Moi, je voulais pas t'attacher. Ferme ça, ferme ça, et t'aille la lampe, et ferme la voie. Tu te reposes. Assez, allève ça. On reviendra pas en arrière. À peine vont-ils s'éloigner de lui que l'homme va immédiatement tenter de se libérer. Ah, attends. Laisse-moi tranquille. On peut enjouper. Allève-moi, allève-moi, j'ai dit. Alors, appelle à la monnaie. Chut. appelle à la monnaie. Laisse. Vous allez vous faire mal. Non. Mais oui. Comment vous êtes ? Non. Vous ne nous faites pas voir que vous êtes de bonne volonté. Très bon, très bon. Très bon, très bon. Voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, non, non. Le vois-moi. Le vois-moi. Le personnel soignant contraint et forcé va être obligé de renforcer les sangles qui le maintiennent prisonnier et de lui administrer un sédatif. Il a déjà fait des séjours parmi nous. Il va se calmer. Dès qu'il va redescendre, il va se calmer. Il n'y a pas... Repose-toi. Cet homme n'est pas un cas isolé. Le personnel ici est régulièrement confronté à la violence. Ça fait partie... Je dirais que ça fait partie du quotidien. Si je devais aller poser plainte à chaque fois que j'ai pris un coup de poing, une baffe ou un coup de pied, je passerais mon temps au commissariat. C'est classique. On en collectionne quand même des pas mal ici. On a des champions du monde, comme on dit. Mais bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois c'est un peu plus difficile. Mais dans l'ensemble, on a toujours le petit sourire de la petite mamie qui nous dit merci. Voilà. Ça suffit pour nous... pour nous remonter le moral. Nous, après, c'est... Le reste, ça vient, ça va. On a le dos bien rond et bien lisse. Donc ça roule. Je suis là. 9 fois 2, ça fait combien ? Ça fait 18. Ça fait 180. 180 plus 40, ça fait combien ? 180 plus 40. Ça fait 220. On a 220 euros, la mamie. Ce sera le prix des examens de la vieille dame que Yann a vu tout à l'heure. Il ne va pas oublier non plus Alexandre, le SDF, qui est venu trouver refuge chez eux, un habitué de la maison. Il va lui apporter un repas chaud. Les serviettes, ça, c'est juste pour le fun parce que tu... Voilà. C'est parti. Je te laisse faire, t'es assez grand, t'es pas handicapé. La nuit a été rude. Dehors, le jour commence à se lever et le personnel soignant va brutalement avoir une furieuse envie de se détendre un peu. Elle fait gaffe, j'ai un super jet, là. pas des yeux, pas des yeux. S'il vous plaît, on lâche les arbres. J'ai un métier, moi, quand même. Quant à l'homme agressif de tout à l'heure, il a fini par s'endormir et ne plus faire de bruit. Il dort toujours ? Ouais. Ouais. Ah, tu vois. Il combatait le sommeil, en fin de compte, c'est tout. Il a succombé. Ouh, ouh, ouh. Allô ? Oui. Ah, très bien, je vais passer la voie. C'est une nouvelle journée qui démarre pour les urgences d'Argenteuil. Catherine, la chef du service, a repris la main. Bonjour. On vous a oublié, mais vous venez d'arriver. Son premier cas aujourd'hui sera une vieille dame particulièrement âgée qui semble s'être blessée aux pieds. Oui, je suis le docteur. Bonjour. Oui, vous êtes tombée ? Ben, sans doute. Vous ne vous souvenez pas ? Quel âge vous avez ? Je suis née en 1911. Waouh. Ça vous fait un bel âge, ça, hein ? 102 ans ou 103 ans ? Oh, 102... Un an près. Ah, un an près ? 102 ou 103 ? Vous n'en êtes plus là ? Vous avez pu compter une année ? Alors, vous avez fait des radios en ville ? On m'a dit... On m'a dit... Un cadavre. Mais la tête marche bien, manifestement. Pardon ? La tête marche bien. Alors, vous êtes tombée... Vous êtes tombée plusieurs fois. Qui vous a mis le plâtre, là ? Vous êtes tombée une première fois ? Vous ne vous souvenez pas ? Je ne me rappelle pas, mais... Et la mémoire me débrouille. Ah, elle fait des... Des fausses routes, la mémoire. Je croyais être en train de faire un rêve de... Parce que... Un rêve de quoi ? Que je m'étais perdue quelque part. Mais le poignet, là ? Ah oui, quand... Depuis quand il est cassé, ce poignet ? Je ne me rappelle pas. Alors, ça vous fait mal, la cheville ? Ah ! Quand je touche, là ? Oui. Ça fait mal ? Il y a un endroit où il y a plus sensé que d'autres. Oui, vous vous leviez du lit ? Vous alliez au fauteuil ? Oui, c'est pour ça, monsieur. C'est pour ça que vous êtes tombée. C'est la figure, quoi. Bon, eh bien, il va falloir qu'on vous plaître aussi la cheville. D'accord, mais ça a duré longtemps un plaître. Ah, il faut compter 4 semaines pour que l'os y consolide. 4 semaines. Parce qu'il va falloir que vous remarchiez, quand même. Pour rentrer à la maison. Eh oui. Alors, ne parlez plus. Vous pouvez vous asseoir ? Les affaires. Vous asseoir. Je n'ai pas compris. Attendez, il y a une oreille qui marche le gloute. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ? Superbe. Il faut rester dans un mode de communication qui soit au niveau des patients. C'est-à-dire, si on fait le grand docteur, en parlant un jargon incompréhensible. Donc, il faut parler avec le même langage que les patients. Simplement, il faut essayer de dédramatiser l'instant. Parce que moi, je suis aux urgences tous les jours. Donc, pour moi, c'est plus dramatique, les urgences. Mais celui qui y vient en général, ça reste gravé dans sa mémoire. Eh bien, écoutez. On va mettre le plâtre. On va faire une prise de sang, faire une radio pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes essoufflée, quand même. Pardon ? Il ne faut pas prendre des risques. Je me rapproche de l'oreille qui marche. On va faire une prise de sang, faire une radio et un électrocardiogramme pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes essoufflée. Cyrielle aussi a repris son service. Et elle n'a qu'une envie, c'est d'avoir des nouvelles de Louis, le monsieur de 82 ans, dont elle s'est occupée et qui était venue aux urgences avec un ventre terriblement gonflé. La dernière fois qu'elle l'a vue, les résultats de ses examens étaient hélas très mauvais. Ils avaient révélé un cancer du foie qui s'était généralisé. Elle va donc appeler le service gastro-entérologie, où il a été admis pour savoir comment il va. Oui, bonjour, c'est docteur Delandre aux urgences. J'aurais voulu savoir si vous aviez toujours monsieur dans votre service. C'est un monsieur de 82 ans. D'accord. La nouvelle, hélas, va être sans appel. Le monsieur est décédé durant la nuit. Et la famille a été prévenue. D'accord. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie. Au revoir. Je pensais honnêtement, je pensais que c'était quelqu'un qui allait avoir peut-être pas des mois et des mois, mais au moins quelques semaines devant lui pour s'améliorer. Je pensais que c'était un épisode aigu, que ça se passerait et que ça irait mieux. On se donne à fond pour essayer de sauver les gens. Ça fait un petit peu superman de dire ça, mais ceci dit, c'est vrai que le monsieur, là, c'était typiquement ce qu'on voulait faire. Et puis de les voir partir, il faut aussi se mettre dans la tête que ce n'est pas de notre faute et tout. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais bon, il ne faut pas m'empêcher d'être un peu triste. Voilà. Et puis aussi parce que je suis fatiguée et que du coup les nerfs lâchent plus facilement. Mais on s'endurcit, oui, on s'endurcit par rapport à ce qu'on voit. Alors, est-ce que vous pouvez aller au box de consultation 4, s'il vous plaît ? Ah, c'est vous ? D'accord. Cyrielle va devoir vite reprendre le dessus. D'autres patients l'attendent. Elle a 26 ans et cela fait seulement 4 mois qu'elle travaille aux urgences. Il y a des jours où on supporte moins bien les difficultés des urgences justement. Parce que voilà, les décès, les personnes graves, ça c'est des choses qui sont très dures. Et c'est la difficulté des urgences, c'est d'essayer de continuer à bien bosser, d'être efficace et d'être présente pour les autres patientes. Parce que finalement, on ne voit pas qu'une seule personne dans notre journée. Donc, je vais appeler la gipso qui va déjà lui faire le plâtre. Et puis, elle est quand même essoufflée, on va lui faire un bilan. Dans la salle d'à côté, un sans domicile fixe, ce prénomant Henri, vient d'être amené par les pompiers. Lui, c'est la première fois qu'il est admis dans le service. Allez-y, asseyez-vous, monsieur. Parfait. Allez, on enlève le pull, levez les bras. En plus, il fait chaud ici. Non, mais j'ai froid. Oui, mais on va vous mettre une couverture. Non, 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 non. Je ne sais pas faire là. Mais je ne sais pas, je me fais comme ça. Ah oui, il y a là, tu es là. Henri ne semble pas être malade. Par contre, il ne s'est pas lavé depuis des semaines. La mission du personnel va donc être de remédier rapidement à ça. Mais il n'y a pas de soucis, s'ils sont neufs. Ils sont trop dégères. Je peux enlever les chaussettes ? Non. Je me suis. Allez, c'est quoi ça ? Ils sont pleins de salle. Il y a de la terre. De la terre, d'accord. De la terre. Allez, après, on enlève le pull. Tournez la main. Je ne sais pas. Oui, alors le repas, on va vous en servir un. Mais il faut se déshabiller, se mettre en pyjama. On va vous donner un pyjama propre. On va vous donner tout ce qu'il faut de propre. Mais là, il faut retirer vos vêtements sales. Mais je suis en propre. Non, mais si vous regardez le pantalon. Mais je suis en propre. Eh bien, vous le remettrez après. Mais le médecin, le médecin ne veut pas vous voir avec ces affaires-là. Même si les aides-soignantes sont habituées à traiter ce genre de cas, les odeurs ne sont pas toujours simples à supporter. C'est l'odeur. Je vais mettre un peu de parfum sur un masque. Ça va passer. Il y a beaucoup de malades qui sont en marge de la société, totalement en marge de la société. Et dont, finalement, le seul lieu où ils se rendent régulièrement, soit d'eux-mêmes, soit via les pompiers, ce sont les urgences. On dit souvent les urgences, c'est une pièce essentielle dans la cohésion sociale. C'est vrai qu'on nous amène, bon, les clochards, les SDF, les malades psychiatriques en marge de tout, qui d'ailleurs souvent se clochardisent, les patients qui sont sortis du système et qui viennent chercher aux urgences souvent un peu de répit. Voilà, y dormir, un repas. Ça a toujours fait partie de la mission des urgences. Bonjour. Vous avez des soucis de santé particulière, monsieur ? Une interne va venir examiner Henri pour s'assurer qu'il se porte bien. Et vous savez où on est, là ? Vous êtes où ? Je ne peux pas le monter. Non, on est à Argenteuil. Ah, bon, OK. Et quel jour on est, monsieur ? Quel mois ? Comment ? Quel mois ? Quel jour c'est aujourd'hui ? 15 mai, mai, quel mois ? 15 mai, non. Quel mois ? Non, on est le 20 mars. 20 mars. C'est le jour du printemps, aujourd'hui. Bon, à tout à l'heure, monsieur. J'essaie de vous reposer. Un repas va lui être enfin servi. Henri est affamé et ne va plus quitter le plateau repas du regard. Aujourd'hui, il pourra manger à sa faim et avoir lui aussi son moment de répit. Je ne passe pas. Mais le calme ne va pas durer aux urgences. Ils ne le savent pas encore, mais le prochain patient va provoquer une vraie panique dans le service. Il s'agit d'un homme de 25 ans qui vient d'être envoyé ici par le procureur de la République, considérant qu'il est un danger pour lui-même et pour les autres. Il doit être examiné par les médecins avant d'être interné. Il doit être maintenu en cellule d'isolement, sauf qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire. L'homme est effectivement violent et très agressif. Ils vont devoir se mettre à plusieurs pour tenter de le maîtriser. Ne tenez pas comme ça, ne tenez pas comme ça ! L'homme est totalement paniqué. Les infirmiers vont donc devoir le sangler à son lit pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. L'un des brancardiers va tenir sa hiérarchie au courant. Sauf qu'entre temps, l'un des aides-soignants est rentré dans la cellule. Le patient est parvenu à se détacher seul. Il va le frapper violemment et s'enfuir aussitôt dans les couloirs. En catastrophe, la moitié du personnel va se lancer à sa poursuite. L'homme a pris la fuite à 2 minutes en laissant toutes ses affaires derrière lui. Et il court vite. Personne ne parviendra à le rattraper. J'ai plus 20 ans, moi. Il est juste en pantalon bleu et torse nu. Les infirmiers et brancardiers vont revenir bredouilles dans le service. Sauf qu'il vient de cliquer de nos locaux. Donc on a formé et on a essayé de le rattraper sur le parking de l'hôpital. Et puis, ben, c'est pas possible. On n'a pas récupéré le monsieur. L'un des aides-soignants s'en souviendra pendant un moment. L'homme l'a frappé durement au visage avant de s'enfuir. Il était surtout dangereux pour lui. C'est pour ça qu'il était là. Donc, s'il est dangereux pour lui, il peut très bien être pour une autre personne. Et du coup, là, oui, c'est bien dangereux. J'ai soufflé un peu. Je fais une course comme ça. Trois jours plus tard, le personnel va avoir une drôle de surprise. Nous, on n'a pas votre carte d'identité là. Donc, on ne peut pas vous la rendre parce que si on l'avait, on vous la rendrait. Mais on a cherché, on n'a pas retrouvé. Le fuyard va avoir l'audace de se présenter à la réception comme si de rien n'était pour réclamer les affaires qu'il a laissées derrière lui. Moi, quand je vous ai vus, je ne suis pas au courant de tout ce qu'il y avait, toutes les affaires que vous aviez. Il est accompagné de son père et c'est Cyriel, un peu stupéfaite, qui va le recevoir. L'homme a finalement été traité dans un autre hôpital proche de chez lui. Cyriel lui a rendu ses affaires, mais apparemment, il manque quelque chose. Écoutez, nous ici, en tout cas, l'équipe soignante a cherché et on n'a pas, on n'a pas votre carte d'identité. Le monsieur qui l'a vu, le docteur, il a donné les cartes d'identité. En même temps, monsieur, vous êtes parti tellement rapidement que si vous étiez... Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vos affaires. C'est vos affaires, c'est-à-dire ? C'est mes affaires. Mais on vous a rendu vos affaires. Maintenant, si... Bah écoutez, à ce moment-là, pourquoi vous n'êtes pas revenus plus tôt pour les rechercher ? Vous êtes partis d'un coup, en plus, vous avez été violents avec le personnel. Et honnêtement... C'est bon, monsieur, c'est bon. Regardez. Bah voilà. Bon bah voilà. Mais s'il n'avait pas fugué, il l'aurait récupéré tout de suite. Parce que normalement, on n'est pas censé fugué en frappant le personnel. Non, non. Moi, je vous explique, monsieur. Quand on est hospitalisé d'office, on n'est pas censé partir... Écoutez ma collègue, monsieur. Monsieur, je vous parle. En tout cas, tant mieux. Vous avez récupéré vos affaires, donc tout est bien qui finit bien. Au revoir. L'équipe de nuit va de nouveau prendre possession des lieux avec, entre autres, Mohand et Yann. Monsieur, épélez-moi votre nom. Bonjour. Alors, vous ne dormez pas ? Non, on a réveillé comme vous. Pourquoi on vient à 7h ? Oui, c'est interdit. Bonne question pour combien ? C'est contre ma révision. Bonjour. Nous sommes le week-end et la première patiente à se présenter aux urgences a été amenée par les pompiers. C'est une jeune femme de 22 ans qui a tenté de se suicider avec des médicaments à la suite d'une rupture amoureuse. Et c'est Julie, l'une des infirmières, qui va l'accueillir. Bonjour. J'aimerais vous prendre l'attention, d'accord ? Vous pouvez vous asseoir un peu ? Juste un peu. Aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. On y va. Voilà. C'est bien. Non. Aidez-moi. Voilà. En comprimé, qu'est-ce que vous avez pris ? En cachet. Vous êtes endormie. D'accord. Je vais vous prendre l'attention. C'est pas grave. C'est un appel au secours. D'accord ? Mais oui, il ne faut plus refaire. D'accord ? Je ne fais pas ça. C'est bien. Au moins, vous êtes consciente. D'accord ? Allez. On va essayer de vous aider. Qu'est-ce qui a besoin de vous ? Il y a une fille, en plus. Elle a quel âge ? Alors, pensez plus à votre fille. D'accord ? Vous devrez être une maman formidable. Détendez-vous. Tournez la tête. On va vous aider. D'accord ? Promettez-moi de ne plus refaire ça. D'accord ? Vous avez une petite fille merveilleuse. Il faut penser à elle. Rien de grave, heureusement, pour cette jeune femme. Elle ressortira de l'hôpital le lendemain sans aucune séquelle. Clément, bonjour. Ça va ? Ah là là. Nous sommes samedi soir et c'est jour de fête pour beaucoup de monde à Argenteuil. C'est le week-end. Tout le monde a envie de se détendre. On sort en boîte ou en soirée et on boit parfois beaucoup trop comme Clément, un jeune homme qui a bien du mal à comprendre où il est. Mettez-moi votre doigt, s'il vous plaît. Mettez-moi votre doigt, s'il vous plaît. Ah ! Bon, il y a la gerbouille. Il est totalement saoul et va passer de longues minutes à soulager son estomac dans un sac en plastique. Il n'est pas le seul patient dans ce cas, hélas. Juste à côté, Kader, un jeune homme de 20 ans, est dans un état de coma éthylique avancé. Lui aussi a beaucoup trop bu. Il est totalement incohérent et a toutes les peines du monde à rester éveillé. Au contraire de Jordan, son meilleur ami qui lui est terrorisé de le voir dans cet état. Pour essayer de le réveiller, Jordan va même aller jusqu'à frapper son meilleur ami au visage et il ne va pas avoir la main légère. Bonsoir. On va vous demander de sortir un tout petit peu. On vous rappelle après. Devant la violence du jeune homme, Mohand va devoir très vite intervenir. On va s'en occuper. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ouvrez les yeux un petit peu là. Ouvrez les yeux. Ça va ? Ouais ? Vous savez où vous êtes ? Ouais. Vous êtes où là ? Dites-moi. Dites-moi où vous êtes. Hein ? Dites-moi. Terminal. Terminal. En terminale ? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Dites-moi. Pareil, pareil. Vous avez bu de l'alcool ? Ouais. Vous avez bu quoi ? Du whisky ? Vodka, vodka. Et alors ? Combien ? La bouteille, elle est passée, quoi. La bouteille, elle y est passée ? Kader est incapable de s'en rendre compte, mais sa consommation d'alcool a été si excessive qu'il a mis sa santé en danger. Pas question pour Mohand de le laisser partir d'ici ce soir. Vous savez que là, ce soir, vous allez rester avec nous jusqu'à demain matin ? Ah non, 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 non. Alors, je vous explique quelque chose. Vous êtes en état d'abilité, d'accord ? Vous êtes beurré. Non. Si, vous êtes beurré. Vous avez du mal à marcher, donc on va vous garder jusqu'à demain matin. Là, il est... Il est une heure du matin, là. Il est une heure et demie du matin. Donc on vous gagne jusqu'à demain matin. Regardez, vous avez du mal à ouvrir les yeux. Vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir. Kader va devoir passer la nuit ici. Mohand doit l'annoncer à Jordan qui est resté dans le couloir. Mais à peine celui-ci va-t-il rentrer, qu'il va être très difficile à maîtriser. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? Arrête de fermer le bourré, je vais te taper. Il est beurré, il est beurré. C'est pas... Arrête de fermer le bourré, je vais te taper. Arrête, arrête, frère. Hé, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Hé, hé, hé. Non, 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 non. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Ils sont là pour toi. Ouvre tes yeux, frère. Ouvre tes yeux. Je peux vous expliquer quelque chose, là ? Ouvre tes yeux, frère. Lui, on le garde jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin ? Oui. La vie, j'ai envie de te gifler. Je suis plus petit que lui, je suis moins bourré. Et alors, il tient moins à l'alcool que lui ? Voilà, mais c'est tout. Putain, t'es à l'hôpital, j'ai envie de te gifler, frère. T'as de la chance quand je rentre chez moi. Allez, rentrez bien et... Mais... Putain, j'ai envie de... Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Allez. T'as de la chance, frère, t'as de la chance. La vie, arrête de pleurer, arrête de pleurer, je vais te gifler. Arrête de pleurer, je vais te gifler, frère. Arrête de pleurer, je vais te gifler, frère. Mais monsieur, monsieur. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, arrête de pleurer. Mais dites-lui qu'il arrête de pleurer, s'il vous plaît. Il a le droit, il a le droit. Non, non, j'ai envie de pleurer. Dites-lui qu'il arrête de pleurer, s'il vous plaît. Monsieur, ça changera pas. Dites-lui qu'il arrête de pleurer, s'il vous plaît. Mais monsieur, calmez-vous. Arrête de pleurer, là. Arrête de pleurer, là. Vous le stressez encore plus, là. Ah, laissez-moi, laissez-moi. Oui, je rentre chez moi, là. Bah voilà. Je rentre chez moi. D'accord, je rentre chez moi. Mais s'il te plaît, arrête de pleurer. Allez, calmez-vous. Posez la tête, posez la tête. Voilà. Calmez-vous. Allez, calmez-vous. Allez, allez. Allez. Arrête de pleurer, là. Laissez-le. Arrête de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends, je vais faire un bisou, s'il te plaît. Voilà. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Oui, je rentre chez moi. Ça y est, il va rentrer. Mais laissez-le quand vous. Faites que vous partiez et ça va le calmer monsieur. Arrête de pleurer, s'il te plait. Je vais rentrer, t'inquiète pas. Arrête de pleurer, s'il te plaît. T'inquiète pas, c'est à côté de chez moi. L'hôpital, il est à côté de chez moi. Allez, rentrez- ли bien. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Allez, calmez-vous, posez la tête, posez la tête, voilà. Il n'y aura pas d'autres incidents cette nuit, heureusement. Je suis médecin de garde, donc mon collègue va faire la transmission de votre dossier. Un nouveau jour va se lever sur les urgences d'Argenteuil. Pour Catherine, la chef de service. Vous êtes tombée ? Cyriel, Mohand. Allez, lève un peu la tête. Yann. Je vous mets juste là, devant la sortie. Et tous les membres du personnel, les patients vont continuer à se succéder avec leur faim heureuse et leur drame. On est tous urgentistes, passés à côté d'embolies pulmonaires, qui au départ, c'est un petit essoufflement, une petite douleur thoracique. Et puis, le malade fait l'arrêt cardiaque 2-3 jours après, parce que c'était une embolie à côté de laquelle on est passé. Bon, c'est ça la difficulté des urgences. Et un bon service d'urgence, un bon urgentiste, c'est celui qui va repérer dans cette masse de malades, effectivement, le malade qui potentiellement peut s'aggraver, le malade qui a potentiellement un diagnostic rare, à côté duquel il ne faut pas passer, parce que l'évolution serait défavorable. Et ça, c'est un peu stressant. Même si les gens ne sont pas toujours contents, il faut avoir la foi, parce qu'il y a aussi plein de gens qui méritent qu'on s'attarde sur eux, qu'on discute avec eux. Il faut avoir la foi en l'humanité, je pense, dans ce monde. Durant la semaine, chacun des 16 médecins du service travaille 90 heures et assure au minimum 2 gardes de 24 heures. L'ensemble du personnel traite jusqu'à 220 cas par jour. Leur métier, c'est de réconforter les patients, de les soigner et de sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada